Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance. Un nouveau format que je me sens profondément appelée, inspirée à vous proposer. C'est le message que vous avez besoin d'entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Donc je vais aller voir, signe par signe, quel est le message au moment où vous regardez la vidéo que vous avez besoin d'entendre. Et puis, surtout pas à commenter, me dire si cela vous a plu. Allez, c'est parti, signe par signe. Alors, les Sagittaires, quel est votre message ? Les Sagittaires, quel est votre message ? L'énergie de la force, vous retrouvez confiance en vous. Là, les Sagittaires, vous osez, vous foncez, vous rayonnez, vous brillez. Mais c'est surtout ça, c'est que vous dontez peut-être vos peurs, votre animalité. Il y a quelque chose qui s'équilibre à l'intérieur de vous. Et vous osez créer pour moi. Créer, vous osez peut-être parler de vos idées. Vous exprimer, mais exprimer une créativité. Peut-être pour certains, cette créativité, et surtout avec l'impératrice, peut passer par quelque chose de l'ordre de l'écrit. Mais sinon, ça peut être peintre, ça peut être cuisiné. Il y a de tas de façons d'être créatif. Et là, pour moi, il y a un rayonnement à partir de la façon dont vous exprimez, à partir de votre créativité. Vous avez un fourmillement d'idées, de tas de projets qui sont en gestation. Et là, vous êtes vraiment dans cet état de réceptivité de tout ce qui vient vers vous. Et là, on sent que vous reprenez, vous prenez votre place. Et peut-être longtemps, vous avez douté de vous, d'être créatif, d'être créative. Et là, c'est là, les sagittaires. Vous lâchez prise pour moi. Vous voyez les choses complètement différemment. Et du coup, il y a un nouvel horizon qui se dessine pour vous. Il y a vraiment, c'est un lâcher prise. Peut-être que, comme je vous dis, en disant, non, mais je ne suis pas créative. Et vous faites. Et puis, vous ne vous posez plus la question de savoir s'il y avait peut-être quelque chose en clin avec le regard des autres. Les sagittaires. Et bien oui, et puis vous foncez. Vous franchissez des étapes. Vous êtes hyper motivé, hyper enthousiaste par rapport à tout ça. Et bien, vous dépassez vos peurs. Vous dépassez ce que je ressens, vos croyances limitantes. À partir du moment où vous lâchez prise sur le fait que vous n'êtes pas créative. Il y a quelque chose comme ça. Les sagittaires, vous vous affirmez. Oui, oui. Émotionnellement, ça vous comble. C'est magnifique. Il y a vraiment des très, très belles réalisations au niveau de votre expression, de votre créativité. Et votre cœur est épanoui. Il y a vraiment un bonheur à partir du moment où vous y allez, où vous foncez les sagittaires. Ça vous sort d'une forme de procrastination, de à quoi bon, je ne suis pas, je ne suis bonne à rien, je ne suis bon à rien. C'est pas fait pour moi. Il y avait quelque chose peut-être de démotivant qui était lors de la procrastination. À partir du moment où vous s'en fichez du regard des autres, que vous dites, je fonce. Et bien, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire pour vous et qui vraiment vous ravit le cœur. Ça vous procure une profonde stabilité. Vous allez le célébrer. Il y a vraiment une joie que vous célébrez. Déjà, je pense à l'intérieur de vous, une espèce de fierté comme ça, d'être fier, de s'honorer par rapport à d'être sorti de sa zone de confort, d'avoir tourné le dos justement à toutes ces croyances limitantes. Et ce qui vient vers vous, les sagittaires, par rapport à cette créativité, cette confiance en vous qui est là, il y a de l'abondance. Vous allez vous rendre compte que vous êtes extrêmement autonome, créatif, que vous pouvez compter sur vous, que vous avez surtout toutes les ressources pour pouvoir justement être créative. Donc, c'est très, très beau les sagittaires. On va monter un essai, je suis clémataire pour vous. Vous voyez, la carte centrale, c'est le 10 de coupe. Donc, je pense qu'il y a vraiment émotionnellement une très, très belle réussite au niveau de votre cœur, les sagittaires. Vous voyez, l'abondance, ce que je vous disais, il y a vraiment une abondance. Mais l'abondance, vous allez vous rendre compte que vous êtes riche, mais pas que financièrement, matériellement. Vous êtes riche des liens que ça ouvre, cette créativité, cette richesse qui est tout à l'intérieur de vous. C'est comme ça que je l'entends, les sagittaires. Vous voyez, c'est la carte 19 dans le tarot, c'est le soleil. Donc, il y a vraiment, pour vous, un rayonnement. On le voit avec cette énergie de la force. C'est magnifique, magnifique les sagittaires. Et quel est le gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel ? Lady Vénus, réception et compréhension. La vérité se révèle. Des connaissances profondes des centres du ciel et du royaume astral. C'est ça, les connaissances, c'est des idées que vous allez avoir. Et ça se révèle à vous que vous êtes créatif, créative, que vous êtes riche de pouvoir manifester tout ça. Magnifique, magnifique les sagittaires. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Et puis, dites-moi aussi si ce format vous aimez. Et puis, surtout, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye, les enchanteurs. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.